Bonjour, nous sommes très très près de ce grand moment de la célébration de la fête de Pessah, ce moment où, je dirais, nous allons retrouver avec l'aide d'Hachem ce qu'on a peut-être perdu l'année dernière avec la pandémie, c'est la dimension de la famille. En effet, l'année dernière, on a vu des parents seuls, des enfants également seuls de leur côté. J'espère que cette année, en respectant bien sûr les gestes barrières, les familles pourront se retrouver pour célébrer ce moment unique. Pessah est sans doute la fête la plus populaire du calendrier, que l'on soit pratiquant peu ou prou, tout le monde ressent une attirance particulière. Pessah, c'est bien sûr la fête du désir de la Géoula, du désir de la délivrance. Et qui dit délivrance, dit bien sûr galoute, dit exil. C'est la condition du peuple juif depuis la destruction du second temple il y a bientôt 2000 ans. Certes, nous avons retrouvé une indépendance politique avec cet extraordinaire moment dans notre histoire contemporaine où le 14 mai 1948, les Juifs retrouvaient un pays perdu. L'Hébreu se remet à fleurer comme une langue moderne et avec tous les prodiges que l'on voit qui se réalisent en Israël. Je ne veux pas oublier de dire que le développement de la Torah, avec ses très nombreuses yeshivotes, kololim, est quelque chose d'unique dans les annales du peuple yeshivot. J'ai souvent entendu dire qu'à aucune période de son histoire, Israël n'a eu autant de lieux d'études de Torah que dans l'Israël contemporain. Alors un tout petit mot sur cette notion de la galoute de l'exil. Il me semble que c'est le maral de Prague qui disait que l'exil n'est pas juste cette situation anormale où un peuple est en dehors de sa terre. Ce n'est pas juste, hélas, parfois, l'expression du Kourou divin lorsque Hachem décide de nous faire quitter notre lieu de vie naturelle Israël. Mais il y a aussi une sorte de fonction positive, dit le maral de Prague dans l'exil. Le fait que le peuple israël soit exilé. Et en fait, regardez notre histoire, nous avons s'y uné tous les pays, nous avons traversé toutes les contrées, nous avons rencontré toutes les civilisations. Pourquoi ? Eh bien, dit le maral de Prague, il fallait qu'Israël apporte un message au monde entier, à tous les pays, à tous les individus. Et c'est cette rencontre, parfois cette confrontation qui a permis à Israël de lever un message. Alors, quel est ce message ? D'abord, la croissance en un Dieu unique. On oublie trop souvent que le monde antique est un monde païen, le monde du paganisme, le monde de l'idolâtrie. Et que Israël, le génie Israël, a été de rappeler qu'il existait un créateur. Et surtout, lutter contre le corollaire du paganisme qui était le sacrifice humain. Voilà, dit le maral de Prague, pourquoi, entre autres, eh bien, Israël est allé à la rencontre des nations du monde. Et il me plaît de citer un mot que notre maire, M. Laurent Gattela, dit souvent dans ses discours, que je trouve très juste au nom d'Élie Wiesel, que la vocation d'Israël n'est pas de judaïser le monde, mais la vocation d'Israël est d'humaniser le monde, mettre de l'humanité dans le respect des autres, dans le respect de la vie, la sacréité de la vie, etc. Alors, ce que je voudrais vous dire également, chers amis, ce soir, pour les familles qui ont la chance de se réunir, n'oubliez pas. N'oubliez pas le sens réel du céder, qui n'est pas seulement une réunion familiale, qui est surtout la volonté de mettre au centre de la soirée ce que nous avons de plus cher, ce qui est le garant de notre pérennité, ce sont nos enfants. N'oubliez pas que ce soir, en racontant l'histoire, pardon, je vais dire demain soir, en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte, nous accomplissons une midiade de la Torah qui s'appelle « Veïgadata lebincha bemulemur ». Tu raconteras à ton enfant ce soir-là. Ce sont les enfants qui posent la question et le rôle des parents, et la question, c'est Manishtana, en quoi cette nuit est différente. Le déroulement du récit de la Haggadat avec ce commentaire constitue la réponse à cette question. On a un nombre extraordinaire de Haggadot qui ont été édités, et on a la chance ces dernières années d'avoir même beaucoup de Haggadot en français, beaucoup de commentaires. Donc on a cette chance que cette année, le CDR précédé du Shabbat, temps de repos, surtout temps d'études, des méditations. Alors n'hésitez pas à sortir la Haggadat, n'hésitez pas à préparer des réponses, n'hésitez pas à organiser cette nuit pour que l'enfant soit vraiment l'enfant-roi. Parce qu'on a reçu, notre rôle c'est de transmettre. On a eu une éducation, notre rôle c'est de former la génération qui arrive. Les écueils sont nombreux, le challenge est difficile, c'est vrai qu'éduquer dans un monde où l'internet est roi, dans un monde où le portable est le prolongement de la main, c'est un challenge. Mais je reste confiant dans la capacité imaginative de nos parents, de nos jeunes parents, pour trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses, surtout le bon discours. Non pas faire l'usatoir sous forme d'une contrainte, mais faire aimer. Le soir du céder, c'est ça le challenge. Faire que nos enfants aiment la Torah. Faire que nos enfants, naturellement, adhèrent au mitzvot. C'est cela, le garant de la transmission et de la pérennité. Alors je voudrais juste, en guise de conclusion, bien sûr prier avec vous, très très fort, pour la guillison de ceux qui, hélas, à nouveau, sont touchés par la pandémie, par le Covid. Prie HM qu'il barre sur le monde entier de ce terrible feuilleau contre lequel le monde s'organise avec les campagnes de vaccination. Souhaitons que la guéoula sanitaire va arriver, la délivrance sanitaire va arriver, mais que la véritable délivrance est celle du Machiach, la venue d'un homme providentiel qui est le dernier roi de la descendance du roi de David, qui va amener une chose que tout le monde appelle de ses voeux, c'est la paix, mais une vraie paix, une paix véritable. Et c'est une paix dans le monde humain, mais également, rappelez-vous, cette parole profite extraordinaire, même dans le monde animal, où le loup, qui par nature veut dévorer l'agneau, eh bien, il va devenir herbivore. Il ne sera plus carnivore, il va pètre dans les champs, il va cohabiter intelligemment. Et donc, la notion de concurrence, la notion de compétition, hélas, la notion de guerre, tout cela disparaîtra dans un monde où l'humanité soit arrivée à sa maturité. Chers amis, chères communautés, je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, mes veilleurs voeux de Chak Sameach, Chak Hashem et Sameach, dans la santé, la joie, le bonheur et la fraternité. A très bientôt.